... Moi je m'appelle Pascal Seconda, je suis installé depuis 1984, donc ça remonte un peu, et donc je suis installé sous une exploitation familiale, environ 75-80 hectares, ça dépend des années suivant les locations et tout ça, ça évolue assez vite, et dans la vallée de la Vézère, à Montignac, donc avec des sols de vallées, mais pas que, avec des variantes importantes dans une même parcelle, donc une hétérogénéité quand même assez grande, avec des rondes d'argile, avec des zones humides, avec des difficultés aussi, c'est pas une plaine homogène comme peut être, je sais pas moi, la Limagne, ou des choses comme ça, où il n'y a pas de... voilà, c'est tout... Voilà, donc ça oblige à avoir des façons culturelles, un peu adaptées un peu à tous ces problèmes, voilà. On a un climat plutôt sec l'été, chaud et sec, avec des orages parfois, et qui sont pas forcément les bienvenus, parce que parfois ils sont violents. Ensuite, à l'automne, en général, c'est plutôt sec, on va dire. C'est pas un climat très humide à l'automne. En général, des hivers humides, voilà. Et parfois des printemps humides qui nous embêtent, parce que les pluies se prolongent des fois jusqu'au mois d'avril, des fois jusqu'au mois de mai, voilà. Donc c'est un peu la difficulté. Après, la pluviométrie globale sur l'année, elle doit se situer autour de 800 mm à peu près, entre 700 et 800, la moyenne. Mais en sachant qu'avec les années qu'on vient de traverser, il y a eu des années à 500, d'autres à 600. On est quand même globalement en déficit hydrique sur 10 ans, voilà. Et on n'est pas... La moyenne, c'est presque des grosses années pluvieuses, quoi. Voilà. La moyenne dont on parle, là, voilà. On arrive... Globalement, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a moins d'eau qu'on avait, quoi. Moins de pluie, quoi. Au total. Et pas forcément situé au bon moment, quoi. Voilà. Donc on a des difficultés aussi à... Enfin, c'est notre métier, mais ça ne fait pas en simplifiant, quoi. J'ai l'impression, moi. Voilà. L'altitude, c'est la vallée, donc c'est 80... À peu près 80 mètres par rapport au niveau de la mer. Et c'est une zone qui est à la fois agricole, mais en perte de vitesse, au niveau socio-économique, quoi. Et c'est le... Disons qu'on a... On a beaucoup de touristes dans la vallée, parce que c'est une vallée qui est... Qui est prisée par les touristes à cause de la préhistoire, des châteaux, du paysage, aussi. Voilà. Il faut bien dire que... Voilà. Le Périgord noir, en général, est assez fréquenté, notamment l'été, quoi. Donc ça ouvre des perspectives aussi pour l'agriculture. Il faut aussi... Il n'y a pas que... Que la production. Il y a aussi la transformation qui peut en bénéficier, quoi. Donc... Ça peut être complémentaire aussi de notre activité. Surtout qu'on est sur des exploitations qui sont plutôt petites. Et... Voilà. Bon, ensuite... Le troupeau. Le troupeau. Donc, la production sur l'exploitation, c'est vaches laitières et une plantation noyée, qui va aller en production... Qui va produire de plus en plus, puisque c'est une plantation qui a 10 ans aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 3 hectares de plantation. Et... Le principal de l'activité se situe autour de la production laitière. Avec un troupeau d'environ 160 têtes et 80 laitières. En production biologique, aujourd'hui, depuis... Depuis... Deux ans, quoi. Deux ans et demi. Euh... Voilà. Donc, qui augmente un peu la difficulté. Euh... Mais qui... Qui parviennent des aspects... Euh... C'est une exploitation familiale. Pendant des années, des années, des années. Et aujourd'hui, euh... Je me retrouve un peu seul sur l'exploitation. Euh... Sans... Euh... Donc, j'ai abandonné progressivement la production de tabac. Depuis 2010. Bon, on va dire que c'est fini. Il n'y a plus de tabac sur l'exploitation. Donc, ça fait déjà presque 7-8 ans, 10 ans, quoi. Euh... Pour des raisons de main-d'oeuvre, hein. Parce que, voilà. Quand il n'y a pas de main-d'oeuvre et que... On a une... Une production à forte demande de main-d'oeuvre. Plus les vaches laitières. Voilà. Ça passait plus, quoi. Donc, je me suis recentré sur la production laitière pendant quelques années. J'ai modernisé le troupeau. Enfin, les installations. Et j'ai augmenté fortement la production. Par bête. Euh... Donc, on était, euh... Dans les années, euh... 2015, 2016... 2015. Parce que 2016, on avait basculé en bio. Donc, en 2015, on était, disons, à 800 000 litres vendus, quoi. C'est l'exploitation. Donc, un système intensif, et sur une surface qui n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc, ça demande... Ça demandait beaucoup de... Donc, l'irrigation était indispensable. Bon, voilà. Tout ce qui est... Tout ce qui est facteur d'intensification était nécessaire. Donc, euh... Après, moi, j'avais des réflexions, une réflexion qui... Qui m'intéressait sur la... Sur, justement, la conservation des sols. Parce que le labour, bon, je trouvais que ça... Ça avait tendance à appauvrir un peu. Enfin, à lessiver beaucoup. Et euh... J'avais des problèmes aussi, euh... Sur les rondes d'argile. Puisqu'on a quand même un certain nombre de rondes d'argile. Et là... Le fait de labourer, ça complique un peu... Euh... Ça complique un peu les lits de semences, quoi. Tandis que quand on ne laboure pas, eh bien, on obtient... Une surface du sol beaucoup plus fine, beaucoup plus adaptée au semis, quoi. Donc, voilà. C'était surtout sur ce... Par ce biais-là que j'ai... Que je l'ai contacté. Et on a mis au point, un peu, une façon de travailler. Euh... Mais pas... Il n'y avait pas que Conrad, hein. Voilà. Donc, c'était... J'ai essayé de faire un... Un mixte, un peu, de tout ce que j'avais pu... Toutes les formations que j'ai pu faire. Et des... Et des rencontres que j'ai pu faire, au niveau des agriculteurs, notamment, quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour aller... Rechercher l'autonomie, en fait. Voilà. C'était pour rechercher plus d'autonomie. Plus de... Une production plus autonome, euh... Au niveau intrant. Euh... Et... Plus respectueuse, un peu, de... De l'environnement, aussi. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, aussi. Euh... Il y a aussi un facteur personnel. C'est que... J'ai... Presque trente... Cinquante... D'agriculteurs derrière moi. Et, comme je sais que tout a une fin. J'avais envie de... De faire un peu ce que j'avais envie de faire en agriculture. Avant de l'arrêter, quoi. Donc, c'était une motivation, aussi. Par rapport au temps qui passe. Et, voilà. Aux choses qu'on a... Qu'on... Qu'on peut regretter, par la suite, de ne pas avoir fait, quoi. Sur l'élevage. C'est-à-dire que, pour... Pour produire du lait, il faut produire de l'énergie. Et produire de la matière azotée. On est d'accord. Des protéines. Des protéines et de l'énergie. Donc, euh... Ça, c'est le challenge pour produire du lait, quoi. Donc, euh... C'était un peu l'idée, euh... Du départ. Essayer de produire suffisamment de protéines pour être pratiquement autonome. Et assez d'énergie, aussi, pour l'être... Pareil. Donc, euh... En production biologique, hein. On est bien d'accord, hein. C'était un peu le... Le travail, euh... Que j'ai fait depuis... Depuis maintenant 4 ans, quoi. 3-4 ans, quoi. Au moins 4 ans, oui. Disons que la rotation, elle est... Elle est... Elle est... Comment dire... La rotation, elle est basée... Elle est... Comment dire... Il faut que j'arrive à trouver le terme... Euh... Disons que le maïs est la tête de rotation. Et c'est lui qui va déterminer, ensuite, tout ce qui tourne autour. Parce que... Avec l'intensification qui est nécessaire pour nourrir le troupeau, Je suis obligé de baser beaucoup les choses sur le maïs, quoi. Voilà. Pour le moment, en tous les cas. Donc, en agriculture biologique, on ne peut faire que 2 ans de maïs sur coup. Donc, au bout de la 3ème année, il faut faire autre chose. Et donc, on a une rotation qui est... Qui est contrainte, quelque part, par ce biais-là, quoi. Donc, tous les sols... Pratiquement tous les sols de l'exploitation, sauf 2 parcelles un peu éloignées de l'exploitation, Tous les sols reçoivent du maïs et voilà, pour satisfaire à la rotation. Alors, en gros, il y a 25 hectares de maïs que je récolte en maïs humide ou en ensilage suivant la production, ou en partie en ensilage suivant la production globale de matière sèche. Puisque le maïs arrive en fin d'année, donc, on sait à peu près les stocks dont on dispose, suite aux différentes cultures qu'on a pu faire précédemment. Donc là, j'ajuste un peu en fonction de ça, quoi. Après, donc, le maïs, donc, 2 ans sur la même parcelle. Ensuite, je fais un métaille... À la suite de ça, je fais un métaille ou jeûne trop... Donc, avoine... qui est à base de... Je ne sais pas si je vais dans les détails, là, en plus, mais bon. Je vais avoine, fèvrole, veste, trèfle et poids. Donc après, j'ai des petites variantes de métaille en fonction de la destination future du métaille. Soit c'est un métaille qui va être encilé au printemps afin de pouvoir semer du maïs derrière. Soit c'est du métaille qui va être lui aussi encilé au printemps, peut-être un peu plus tardivement, et qui est destiné à rester pendant tout l'été sur la parcelle. Donc, sur ce dernier, là, ce que je fais, c'est que j'introduis du trèfle violet au semis à l'automne. Donc, ça me permet d'avoir du métaille, on va dire, ordinaire au printemps. Et ensuite, le trèfle violet vient prendre le relais et pousser pendant l'été et me faire un apport supplémentaire de protéines que je récolte en général en enrubanage. Voilà. C'est cher, une année. Sur le reste, c'est du métaille plus simple. Disons que je mets un peu moins complexe, je mets de l'avoine, de la vesse, et du trèfle squarosome, parce qu'il a la faculté de pousser à l'intérieur du métaille, ce qui n'est pas le cas des... Enfin, je n'ai pas trouvé de trèfle aussi agressif jusque-là, qui me permet d'avoir un volume et d'avoir une qualité d'ensilage intéressante, surtout que par endroit, c'est plutôt la vesse ou la fèvrole qui se développe, d'autres endroits, c'est plutôt le trèfle, suivant les types de sols, quoi. Comme les sols sont très variables, et ça me permet d'avoir quand même une... Toujours pareil, par souci d'intensification, voilà, de ne pas avoir de zone sans rien à récolter, quoi. Tout est en production et produit quand même une quantité importante de matière sèche, grâce à cette diversité de flore, quoi. Après, le... Et je fais en plus une dizaine d'hectares de métailles destinées à la récolte en grains pour alimenter les animaux, quoi. Voilà. Donc celui-là, il est un peu différent aussi, il est... Il est plutôt basé sur le tritical, avec, disons, un pourcentage faible d'avoine, 10-15%, et ensuite poids et fèvrole. Et celui-là, il est destiné à la récolte. Voilà. Alors, les pailles sont en général broyées par récolté. Les produits de la luzerne ? Et il y a, après, une partie qui est en luzerne sur les parties les plus éloignées de l'exploitation, enfin, du siège d'exploitation, où je récolte soit en arribanage, soit en foine. Tu m'en as besoin. Et ça me permet de faire aussi de la fibre pour mélanger à mon ensilage et pour améliorer la ration au niveau fibrosité, quoi. Encombrement du coup, c'est ça ? Hein ? Encombrement aussi, c'est ça ? Oui, encombrement, oui, oui, oui. OK. Encore que sur l'ensilage, j'utilise d'abord du conservateur partout, que ce soit du maïs ou du métaille. Ça, c'est important aussi, hein, pour la qualité. Je recherche... Il faut absolument une très bonne qualité. Si on veut être autonome, voilà, si c'est moisi, ça sert à rien, quoi. Voilà. Ou si ça chauffe, ou des choses comme ça. Donc, et le métaille, on le récolte... On essaie de récolter au moins à 30% de matière sèche, quoi. Voilà. Pour avoir une concentration importante de protéines dans la ration. Voilà. Tout en gardant une valeur, une appétence, voilà. Une bonne appétence, quoi. Donc, même, on va des fois à 40 ou des choses comme ça, hein. Donc, voilà, ça fait... Et donc, ça... En même temps aussi, ça améliore la fibrosité de la ration. Parce que, déjà, l'avoine, quand on est à 35% de matière sèche, elle est... Elle gratouille un petit peu, quoi. Donc, ça permet de... D'utiliser très peu, finalement, de... De fibres à rajouter, quoi. On n'a pas énormément de fibres à rajouter, même si on a de l'ancien âge de maïs à distribuer, en plus, quoi. Donc, l'idée, c'est de faire deux... Deux grands pôles de production pour les vaches laitières. Un destiné à... À faire de la protéine et de la cellulose. Et l'autre à produire de l'énergie. Voilà. Simplement, pour le maïs... Bon, moi, aujourd'hui, j'essaie de... Je vais, dès à présent, dès cette année, implanter... Un maïs population sur une parcelle pour essayer d'avoir une autonomie au niveau des semences, aussi. Je le fais déjà au niveau du métaille. Je récolte une grande partie de ce que je sème, quoi, en fait. Par souci d'économie et par souci, aussi, de plantes le mieux adaptées possible au terroir, quoi. Ça joue aussi, ça. Quand on récolte une plante sur... Le sol sur lequel on va le ressemer, ensuite, et... En général, ça se passe bien, quoi, voilà. C'est une façon de lutter contre les maladies et contre les problèmes de... Comment dire... Tout ce qui est champignons, pathogènes, ou comme... Même au niveau insectes, je pense que ça joue un peu aussi. On a des bons résultats, quoi. Donc, je vais aller vers ce... Vers cette forme de... De semences. Que ce soit en maïs ou en métaille, quoi. Bon. J'ai commencé par le métaille. Je vais aller vers le maïs, là, dans les années qui viennent. Encore plus. Donc, le semis, donc, il se situe, bien sûr, après la récolte du métaille. Donc, ça veut dire... Et finalement, en bio, c'est pas plus mal, parce que... On sème fin mai, en général, à des doses à 90 000 grains hectares. Dans des sols qui sont, en général, réchauffés. Et où on souhaite avoir un démarrage en végétation. Le plus rapide possible pour maintenir... Pour contenir les mauvais herbes, quoi. J'y reviendrai après de ça. Donc, après, l'indice, en général, c'est du 300-350. Ça permet d'avoir une récolte suffisamment précoce pour pouvoir ressemer ensuite derrière le métaille. Tout en gardant une production qui est, en général, pas si mal que ça. Et là, on fait 9 tonnes à peu près de... Des fois plus. Ça m'est arrivé de faire plus, là, depuis que je fais ce système. Mais on peut faire moins, bien sûr. Mais bon, l'objectif, c'est d'être autour des 9 tonnes, si on veut subvenir aux besoins d'énergie du troupeau, quoi. Sur les 25 hectares. Donc, il faut essayer de rester à peu près à ce niveau-là. Donc, cet indice de précocité permet d'avoir des maïs qui le font assez facilement, quoi. Après, donc, le désherbage, c'est le point fort, c'est le point essentiel, on va dire, de la culture du maïs. C'est de réussir le semis qui démarre vite et de pouvoir le désherber dans de bonnes conditions. Donc, ça, ça se fait à l'aide d'une roue rotative, qu'on passe dès le semis, quasiment, hein. Dans les premiers jours du semis, jusqu'à 3 semaines. Jusqu'à 3 semaines. Parce qu'après, le maïs est suffisamment grand pour pouvoir le biner avec une bineuse ordinaire, quoi. À rang, quoi, qui suit le rang, quoi. Mais la roue a le gros avantage de travailler l'ensemble de la surface sans déraciner le maïs, quoi. Donc, ça permet de... Disons que les, on va dire, de l'expérience que je peux avoir, tout ce qui est annuel, on le tient relativement bien avec la roue rotative, quoi. Voilà. Après, il reste les plantes bisannuelles comme le rumex ou les plantes comme le chiendent. Voilà. Ou ça, c'est plus compliqué. Voilà. Après, il faut... Comme il y a une rotation, ça permet parfois de faire, voilà, de faire le tri un peu dans ces plantes, comme ça, qui sont un peu embêtantes en bio, quoi. Voilà. Bon. Ça, en général, ça marche bien. Ça marche surtout bien quand la météo nous aide aussi. Parce que, comme cette année, ça a été un peu délicat pour désherber, quoi. Voilà. Donc, ça a un peu pénalisé la récolte à cause de ça, quoi. Simplement, l'histoire de pouvoir désherber au bon moment et de façon efficace, quoi. Parce que quand il pleut, quand on vient de passer un outil mécanique et qu'il pleut derrière, l'herbe, elle ne meurt pas, quoi. Ouais. Et le maïs ne pousse pas très vite parce que la température n'est pas suffisante. Parce que, voilà. Donc, on a la double peine. Donc, c'est un peu l'enjeu de cette période-là qui est crucial, quoi, pour la récolte du maïs. Pour avoir du maïs, pour avoir des quantités. Ensuite, bon, après, j'irrigue. Voilà. Je fais une irrigation. Je fais, en général, trois irrigations sur une récolte de maïs à 40 mm. Parce que je me suis rendu compte que si on est en dessous, on a, quand il fait très chaud en tous les cas, on n'a pas l'effet de l'irrigation. Il faudrait y revenir tous les cinq, six jours, à ce moment-là, si on diminue. Et donc, ça, on peut y arriver, mais il faut avoir beaucoup de matériel. Il faut, voilà, ça oblige à faire déplacement ici, les sols, en ne pas labourant. Plus ça va, plus on a une rétention d'eau importante. Et plus on peut espacer, arriver à espacer un peu plus les irrigations, de façon à mieux coller à notre emploi du temps. Et aussi à l'efficacité. Parce que plus il y a de rétention longue dans le sol, plus le maïs, d'abord, se régénère s'il était en stress. Et ensuite, se développe de façon intéressante. Voilà. Que si on arrive toujours au moment où il est en stress, pour recommencer à l'irriguer, on perd l'avantage qu'on avait gagné avant, quoi. Voilà. Alors bon, c'est vrai que l'été, s'il y en a un orage, des choses comme ça, bon, ça arrange bien les choses, quoi. Voilà. Ça dépend. Ici, on n'a pas de, comment dire, de pluie sans orage l'été. C'est très rare. Ou s'il y en a, c'est des petites quantités d'eau, c'est 5 millimètres, c'est pas, voilà, c'est pas suffisant pour... Après le danger, c'est effectivement que souvent il y a du vent, il y a de la grêle, il y a de la chêne. Donc voilà. Ce que je pratique, c'est que j'assure les récoltes. de façon à ne pas me retrouver avec aucun moyen pour remplacer ce qui est perdu à cause de l'orage, quoi. Donc j'essaie d'assurer au mieux, dans la mesure de mes moyens aussi, parce que bon, il faut aussi rester raisonnable. Mais c'est une sécurité que je tiens à avoir parce qu'un élevage, sinon on le bousille, quoi. Si on n'a pas de quoi leur donner, d'abord on n'a pas de produit à vendre et on vend des bêtes qui sont intéressantes, voilà, qui sont intéressantes pour les autres. Donc elles sont intéressantes pour nous, donc il vaut mieux peut-être les garder. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir une continuité, pas à faire des dents de scie, quoi, dans la production. Voilà, après pour le maïs, après la récolte, elle se fait en fonction des besoins, soit en ensilage, soit en maïs humide. Le but étant de le faire en maïs humide, parce que ça permet de restituer toutes les pailles au sol et de ne pas approuvrir, en fait, la matière organique, justement, des sols, quoi. Mais bon, après, la fumure que j'apporte pour le maïs permet, grosso modo, d'exporter les pailles sans que ça ait de conséquences sur la matière organique. Parce que j'apporte 40 tonnes de fumier à l'hectare plus 60 mètres cubes de lisier aussi, à l'hectare, pour le maïs. Je fais les deux apports. Donc, globalement, on est bon sur l'exportation liée à l'ensilage et à peu près compensé par les apports sur les terrains où on fait du maïs, quoi. À quelle date, les apports ? Les apports, c'est entre les deux cultures. Alors, soit c'est avant de faire le métaille où on met le fumier à l'automne. En général, c'est un peu l'idée. Et après, j'apporte le lisier parfois sur le métaille, même qu'en ce moment-là, on va le faire. Avec un peu moins de... On essaie de mettre un peu moins de, disons, 30 mètres cubes, hectares, de façon à ne pas noyer les plantes, quoi, quand même. Et ensuite, on fait un apport, ça arrive, on essaie de faire un apport, on garde un maximum de mètres cubes à mettre au moment du semis, juste avant le semis du maïs, quoi. Mais en sachant qu'avec le stockage que j'ai, j'ai pas suffisamment de stockage pour, en lisier en tous les cas, pour poursuivre les 25 hectares. Donc je suis obligé d'apporter le lisier sur le métaille pendant l'hiver, quoi. Voilà. Mais ça, en sachant que ça peut paraître ridicule, ça écrase les plantes un peu, mais ça n'a pas de conséquences sur le rendement, quoi. Voilà. Il faut pas y passer, bien sûr, à partir du mois de mars, il faut pas y aller, quoi. Voilà. Mais jusqu'à fin février, on peut épandre le lisier dans les métailles sans que ça ait de conséquences sur le rendement, quoi. Voilà. Parce que les plantes repartent, et au printemps, ça pousse très très vite, et voilà, si la température le permet, ça récupère largement tous les accidents qu'il a pu y avoir pendant l'hiver, quoi. Voilà. Voilà, ça fait partie des... Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la culture du maïs et la culture du métaille sont intimement liés, quoi. Voilà. C'est pas la même culture, mais c'est le même raisonnement, quoi. Parce qu'en quelque part, le métaille, comme il est riche en légumineuses, il apporte l'azote, et le maïs utilise cet azote-là. Et la... comment dire... La structure du sol, aussi, est améliorée par les métailles. Quand on sème le maïs, on n'est pas embêté pour la structure du sol, quoi. Voilà. Et on fait des semis... semi-directs. Mais... semi-semi-directs. Parce qu'en bio, on peut pas semer directement dans le métaille. Parce qu'on peut pas... on peut pas désherber derrière, chimiquement. Donc, je fais un travail superficiel. C'est pour ça qu'il y a la eau rotative, justement. Parce qu'elle permet de... de passer... Même qu'il y ait des débris végétaux secs à la surface du sol, elle désherbe qu'un appareil, comme une... Comme une RC-tri, ça fonctionne pas, parce que ça rassemble dans les grilles, dans les pics, ça rassemble les débris végétaux, et ça fait pas de bons boulots, quoi, du tout, quoi. Alors que la houe passe par-dessus sans... sans aucun inconvénient, au contraire. Il y a quand même cette contrainte de désherbage qui oblige à faire des rangs au moins espacés de 75, quoi. Parce que si on passe à 40, ce qui pourrait se faire... Mais bon, les bineuses sont... Ça... voilà, ça pose problème, quoi. Enfin, moi, j'ai pas... j'ai pas la solution pour ça. Là où ça ne pose pas de problème. Encore que, il faut quand même que les roues du tracteur passent sans écraser le rand. Donc, ça oblige à avoir un tracteur avec des roues très étroites, ça oblige... Voilà. Tout ça, c'est du matériel spécifique qui, peut-être, voilà... Moi, me paraissent pas indispensables pour obtenir un rendement... un rendement en maïs qui me convient, quoi. Voilà. Pour le moment, en tous les cas. Vous passez la bineuse ? À quel stade dans le maïs ? Bon, ben, jusque... Disons là-haut, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à au moins trois semaines après le semis, suivant le développement du maïs, hein. Bon, quand il fait... Quand il fait dix centimètres, on peut... Il vaut mieux s'arrêter de passer là-haut et passer la bineuse, quoi. Voilà. Et après la bineuse, tant que le tracteur peut y passer... Alors, ce que je fais, c'est que le dernier binage, quand je peux, je mets des socs spéciaux un peu larges sur les côtés. Enfin, les socs qui passent à proximité du rang, de façon à pousser un peu la terre, pour faire un léger butage de la plante, quoi. Voilà. Quand je peux... Mais en général, la terre est suffisamment fine, parce qu'on y a passé déjà... Donc là-haut, on la passe au moins deux fois. Mais on peut la passer quatre fois, si... Voilà. Mais... En général, deux fois, ça suffit, quand ça se passe bien. Et le binage, c'est pareil... Bon, en général, une fois, c'est bien, mais deux fois, c'est pas mal aussi. Parce que la deuxième fois, comme je dis, on peut se permettre parfois de buter un tout petit peu le rang, et ça permet au maïs d'avoir... d'explorer plus de terre et d'avoir plus d'assises en cas de tempête ou d'orage violent et tout ça, ça aide aussi. Voilà. À sa solidité. Voilà. Maïs, après, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre, après... Je mets... Il m'arrive de mettre... Au niveau fumure... Euh... Je mets... J'utilise beaucoup des calcaires marins. Ouais ? De l'omis ? Non, non, non. Calcaires marins, c'est... Euh... Voilà. Ni tota, voilà. Ni tota, voilà. C'est ce que j'utilise en priorité, parce que ça apporte... C'est un apport de calcium qui est facilement assimilé par les plantes, quoi. À quelle dose, vous le... Quand vous en mettez, vous le mettez à quelle dose et tous les combien de temps ? Bah, je le mets tous les ans. Tous les ans. Surtout dans les parcelles où il y a une alternance de médaille et de maïs. Bon, dans les parties où il y a la luzerne et tout ça, c'est moins... C'est moins indispensable, hein, on va dire. Mais ça... Ça marche très bien aussi. Euh... Et j'utilise... Et je... Donc là, je mets à peu près 400 kilos hectares. Voilà. Je le fais en ce moment, pendant l'hiver. J'apporte ça. Voilà. Et... Ça fait maintenant... Deux ans... Euh... Qu'en plus, dans les parcelles à maïs, je... J'apporte du gypse. C'est... Une association de... De... De calcaire et de magnésie. Avec du soufre. Beaucoup de soufre. C'est... Donc c'est... C'est aussi pour... Pour donner à la plante la possibilité de... 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 À disposition d'avoir de l'oxygène au moment où elle a besoin de se développer, quoi. Parce que l'oxygène est... Très important dans la... Dans le développement des plantes et notamment du maïs. Pour qu'il ait un démarrage intéressant, quoi. Voilà. Donc là, j'essaie ça. Je l'ai... Je l'ai pas... Je l'ai pas validé complètement encore ça. Mais encore cette année, je vais recommencer. Euh... Parce que... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un truc... Il faut absolument pas laisser de côté... Euh... L'aspect développement du maïs au départ. Et... Pour avoir un rendement intéressant. Voilà. Et c'est... C'est lié à... Au système racinaire, à la possibilité des racines de se nourrir. Voilà. Et j'utilise un peu de biostimulant... Du biostimulant aussi que j'apporte fin juin. Sur le maïs. Au moment... Au temps que je peux passer. Euh... Je sais plus... Je sais plus... J'ai pas tout en tête, hein. Donc... Mais enfin, c'est du... C'est un... Ça permet de... Toujours pareil, de donner à la plante toutes les... Tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, quoi. Voilà. Puisqu'on a pas d'ammonitre, on a pas de... Voilà. Il faut... Il faut trouver des solutions pour... Pour améliorer la... La pousse, quoi. Voilà. En sachant que ça marche, quoi. Voilà. Sans azote chimique, quoi. Voilà. On arrive à avoir... Un rendement, quand même, malgré... Malgré... C'est pas... C'est pas des rendements ridicules, quoi. Voilà. Après... Il faut être bon sur le... Sur les apports, sur la façon dont on sème. Tout ça, c'est des choses qu'il faut... Qu'il faut avoir bien... Bien... Bien intégrés. Et... Au moment du désherbage, il faut être disponible. Il faut pas dire, je le ferai demain. Non, non. Il faut le faire... Au moment où il faut le faire. Parce que sinon... On se fait gagner très vite. Voilà. Mais en respectant ces quelques précautions... Normalement, on maîtrise la culture, quoi. Du maïs. Le maïs, c'est une culture qui se maîtrise quand même assez bien... En culture biologique, quoi. Voilà. C'est pas... C'est vraiment pas infaisable, quoi. Il y a des... Il y a des cultures comme le blé qui sont plus compliquées, quoi. Voilà. Enfin, je considère que c'est plus compliqué. Voilà. Sur le maïs, comme vous pouvez dire... Bon, l'irrigation aussi, bon, ça fait partie des choses qui sont indispensables, si on veut, dans notre région, avoir un rendement en maïs, quoi. Voilà. Voilà. En sachant, quand même, que toutes les variétés qu'on utilise, aujourd'hui, sont très gourmands nano. Ouais. Le maïs, c'est quand même une plante de pays sec. Donc, moi, je pense qu'on peut arriver à sélectionner des variétés qui seront moins gourmands nano, et qui seront mieux adaptées au climat futur, quoi. Voilà. Voilà. Et qui sont, par là même, moins de travail d'irrigation, moins de dépenses d'eau, voilà, pour un même rendement. Il y a des exemples, déjà, de gens qui travaillent comme ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ces maïs population qui n'irriguent pas. Et qui, malgré tout, ont des rendements, quoi. Voilà. Et ça, même dans le département, j'ai rencontré deux ou trois gars qui ont quand même des rendements intéressants sans irriguer, quoi. Malgré la sécheresse, quoi. Donc, voilà, c'est des pistes sur lesquelles il ne faut pas... La génétique, c'est quand même un truc, ça, voilà, qui peut aider l'agriculteur à produire dans de bonnes conditions, quoi. Les maïs hybrides, eux, ne sont pas adaptés du tout à ça, quoi. Voilà. Ils résistent très mal à la sécheresse, quoi, en général. Parce qu'on leur demande d'avoir un potentiel de rendement très élevé, au détriment de leur résistance un peu à la sécheresse, quoi. Et au final, si on compare un maïs population à un maïs hybride dans les mêmes conditions, on n'a pratiquement pas d'écart entre les deux, quoi. Mais si c'est dans les mêmes conditions, quoi. Voilà. Voilà, c'était un peu la note bio de la journée. Mais c'est important, hein, ça, hein. C'est très bien. C'est important, ça, hein. Après, le type de semence qu'on utilise, ça aussi, ça fait partie des leviers qu'on peut utiliser pour obtenir ce qu'on souhaite, quoi. Voilà. Alors, je vois, bon, je vois quelques essais qui sont faits avec des plantes associées. Sur le maïs. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas pratiqué jusque-là. Sur des sols très propres, peut-être, ça peut fonctionner. Voilà. Jusqu'à présent, moi, je ne me suis pas risqué parce que j'ai peur de l'envahissement des mauvaises herbes, quoi. Voilà. Voilà. Parce que... Voilà. Mais... Pourquoi pas... Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avancer parce qu'on peut associer, effectivement... Mais ça, c'est dans la... Enfin, si mes renseignements sont bons, c'est surtout en ensilage, quoi. Parce que si on fait du grain, ça ne passe pas, quoi. Voilà. Et moi, mon but, ce n'est pas forcément de faire de l'ensilage, quoi. Voilà. C'est plutôt de faire du maïs humide, donc récolte en grain, quoi. Mais en ensilage, ça peut être un plus, quoi. Voilà. Ça peut être un plus. Mais la direction dans laquelle je vais, moi, c'est plutôt... Et c'est ce que je pratique. Il n'y a que cette année où j'ai fait un peu d'ensilage de maïs sur une... à peu près la moitié de la surface pour conforter la matière sèche, le global de la matière sèche, parce que je n'avais pas assez avec le métaille, quoi. Cette année, il y avait beaucoup de volume, mais une fois ramené à 35% de matière sèche, le volume était beaucoup... On avait perdu énormément, quoi. C'était des plantes qui étaient développées, mais qui étaient gorgées d'eau, quoi, ce printemps. Ce qui n'était pas le cas le printemps précédent, quoi. Donc, bon. Il faut savoir ça, quoi. Ça fait partie des choses qu'il faut bien... bien maîtriser les stocks quand on a besoin de stock, parce qu'il y en a une partie qui est pâturée, mais il y a une partie qui est en production laitière qui est nécessaire d'avoir de stock, ici, dans la région. Donc, ça, il faut savoir l'évaluer pour savoir si on ensigne ou si on fait engrais humides, quoi. Donc, ça fait partie des décisions à prendre un peu sur le feu, quoi, hein. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours évident. Le métaille, le métaille, c'est... Il ne faut pas que je m'avance trop, peut-être. Le métaille, on n'est pas, comment dire... Il n'y a pas de mélange type, hein. Après, c'est chaque agriculteur qui a un certain nombre de plantes à sa disposition et qui doit les mélanger pour que, d'abord, ça tousse bien et qu'il obtienne suffisamment... Enfin, en tous les cas, c'est pas suffisamment de matière sèche pour nourrir ces animaux. Donc, ce qui est vrai sur l'exploitation n'est pas forcément vrai sur l'autre. Après, c'est par l'expérience qu'on peut ensuite évoluer favorablement. Il n'est pas dit que la première fois qu'on fait un mélange, il corresponde à ce qu'on souhaite, quoi, après. Disons que le semis, moi, j'essaie de le faire... Alors, il y a plusieurs écoles, mais j'essaie de le faire que ce soit terminé fin octobre ou tout début novembre. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a des conditions de semis, en général, plus sèches. Et donc, ça me permet, comme c'est un mélange avec des graines de différentes tailles, de faire un semis superficiel pour les petites graines. Et les grosses graines, comme la févrole, le poids, même à la limite la veste, ça leur permet d'avoir les pluies à venir pour germer, justement. Parce que je me suis rendu compte que si on se met plus tard, on avait une mauvaise levée des trèfles, par exemple. Parce que moi, j'utilise du trèfle dans tous les métailles. Parce que c'est trop humide et parce qu'il a besoin de chaleur, quand même, lui. Par contre, la voie ne se développe bien, certes. Mais on a le problème de la... Comment dire ? La veste a tendance à mettre longtemps à se développer. Et on est obligé d'enterrer davantage. Donc, on perd le trèfle. Si on le met plus tôt, plus sec, on a les pluies qui viennent ensuite et les grosses graines germent, même si elles sont en surface du sol. Il ne faut pas avoir peur de laisser qu'il y ait un peu de févrole en surface sur le sol. Elles germent. À condition qu'il ne fasse pas très très froid. Il ne faut pas qu'il fasse très très froid avant Noël. Mais moi, j'ai des meilleurs résultats en ayant fini de semer fin octobre le métaille. Parce qu'ensuite, ça pousse, mais il y a des variétés qui disparaissent. Voilà. Et on a... Moi, je n'aime pas semer quand c'est gras. Voilà. Je n'ai jamais eu de bons résultats quand c'était gras. Parce qu'on tasse le sol, parce que la levée est moins régulière. Voilà. Donc, moi, je conseillerais ça. Bon. Déjà, après, il faut l'adapter à son exploitation, mais moi, je conseille ça. Et donc, le semis se fait en travaillant légèrement... Je ne le fais jamais en... En semis tout à fait direct. Moi, je ne travaille pas en semis tout à fait direct. Parce que j'ai ce problème d'adventis que je dois maîtriser. Donc, je fais un travail superficiel toujours, quoi. Léger, mais toujours. Toujours. Et en plus, les pailles du maïs, je les broie. Et ensuite, je les incorpore un peu au sol avant de semer. Et c'est pour ça que j'ai besoin que le sol soit ressuyé. Parce que sinon, le semis ne se fuit pas dans d'autres conditions, quoi. Parce que ça fait une pâte avec les débris végétaux et ça bourre. Ça ne fait pas des semis corrects, quoi. Que si on fait un semis direct, on peut obtenir... On peut semer dans les pailles et tout ça plus facilement, quoi. Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que ça, je le maîtrise moi-même. Bon, parce que je n'ai pas de semoire à semis direct. Il y a des gens qui en ont, mais pas super bien adaptés. On n'a pas vraiment d'outils dans le secteur qui soient vraiment adaptés, à mon avis, au semis direct. Même les entrepreneurs, les climats ne sont pas équipés. Bon, voilà, c'est pas... Et comme c'est des outils qui coûtent cher, voilà, pour se mettre en groupe, pour les acheter, il faut trouver un noyau d'agriculteurs qui sont intéressés. Donc... Et je ne veux pas, moi, aller les... Avoir 20 km à faire pour récupérer le semoire et tout ça, parce qu'au moment du semis, il faut... Voilà, il y a... Donc ça, ça fait partie des choses, pour le métaille en tous les cas, qui peuvent être une solution, le semis direct. Mais moi, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas les outils, voilà. Ou a contrario du maïs, qui, moi, je ne vois pas... Le semis direct, pour le moment, en bio, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Peut-être un jour, ça va venir, mais pour le moment, on n'a pas d'exemple, voilà. Surtout quand on récolte, on fait deux récoltes sur la même parcelle, quoi. Parce que moi, je fais deux récoltes sur la même parcelle, sur la même année. Le métaille et le maïs. Si, pour le maïs, on fait un semis dans de la céréale qu'on couche et on sème dedans, on peut parfois avoir de bons résultats, mais toujours pareil, il faut que ça démarre très vite, il faut que... Et après, on n'a aucun moyen d'intervention s'il y a de l'herbe qui se développe, quoi, voilà. Donc, on a... Moi, je n'ai pas vu de résultats probants à ce niveau-là, voilà. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. Pour le métaille, moi, je pense que ça peut marcher. Ça marche, d'ailleurs, mais moi, je n'ai pas les outils pour le faire, voilà. Donc, je ne le fais pas. Je préfère... C'est un déchaumeur rapide que je passe avant de semer pour incorporer un peu pour que le semis se fasse et donc en conditions sèches. Ça, c'est les conditions importantes. Après, c'est plus important ça que le mélange qu'on utilise. Les conditions de semis. Suivant le choix et le matériel dont on dispose. Il faut bien savoir que ça, c'est important. Si on veut avoir une récolte après-derrière, il faut tenir compte de tout ça. Après, le mélange... Moi, j'ai... Il faut que je regarde, là, oui. Alors, le mélange, moi, que je fais... Le métaille qui se situe juste avant la récolte de maïs. Cette année, j'ai fait un mélange de 50 kg de fèvrole, 40 kg d'avoine, 10 kg de veste, 10 kg de poids fourragé et 10 kg de trèfle squarosome. Voilà. Ensuite, le métaille qui est destiné à être maintenu toute l'année avec le trèfle violet pendant l'été. Donc là, c'est 50 kg de fèvrole, 40 kg d'avoine, 10 kg de veste, 20 kg... Alors, il y a plus de poids, 20 kg de poids et 10 kg de... Alors là, cette année, j'ai fait une innovation qui est peut-être pas très heureuse, mais enfin, au moins, je l'aurais faite. J'ai mis 10 kg de squarosome et 10 kg de trèfle violet. De façon à, malgré tout, assurer dans les ronds où, éventuellement, les autres plantes de l'eau pourraient mal, quand même un trèfle qui apporte vraiment de la protéine et qui apporte beaucoup d'eau au métaille. Quand on fait sécher, de façon à ce que ça ne sèche pas trop, parce qu'au printemps, on peut avoir 30 degrés comme 25, mais on peut avoir 30 degrés et ça sèche trop vite. Donc, il faut... Voilà, c'est pour essayer de... d'assurer un bon... une bonne valeur de matière sèche au moment de la récolte. Voilà, donc c'est un mélange un peu complexe, celui-là. Bon, ça demande... de la rigueur aussi, quand on le mélange et tout ça, parce que ça fait des grosses quantités de graines à l'hectare. Donc, quand on mélange, il faut être... il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on peut très facilement se tromper, ou... voilà, c'est... ça fait partie des... des contraintes aussi. C'est pas comme quand on prend un sac de régras et qu'on sème, je veux dire, c'est pas compliqué, ça. Là, c'est plus... Voilà, ça demande un peu plus d'attention, quoi. Et à... tous les ans, on... je réajuste un peu mes doses et mes quantités en fonction de ce que j'ai constaté, voilà, de l'expérience, quoi. Voilà. Mais en sachant quand même que, depuis que j'en fais, ça fait... ça fait peut-être maintenant... je sais pas, ça fait au moins huit ans... euh... les doses ont pas énormément varié, quoi, hein. Voilà. et la seule chose, c'est que j'ai... j'ai... j'ai l'impression que plus on met de variétés de plantes, plus le métaille est intéressant. il faut pas avoir peur dans... il faut pas en mettre que deux ou trois, il faut en mettre le plus possible, quoi. Voilà. Pour ce qui est de... si on souhaite ensiler, après, derrière. Après, si on... quand je veux... quand je veux le garder, le métaille, parce que... quand je veux le garder pour grain, je mets beaucoup moins de... je mets pas de trèfle, d'abord, et je mets beaucoup moins... mais ce qui pourrait se faire, hein. Le trèfle violet, ça pourrait... ça pourrait s'imaginer. Mais bon... le problème du trèfle violet, c'est que... passé le mois de... le 15 juin, il commence à se développer sérieusement dans la céréale. Parce que la céréale commence à mûrir, donc le trèfle violet se développe. Et quand on veut récolter la céréale, on a l'inconvénient d'avoir le trèfle violet qui fait des fois 30-40 cm dans la céréale. Donc, voilà. C'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas... ça peut peut-être s'aménager, je sais pas. Cette année, je l'ai pratiqué. Bon, ça a été compliqué pour récolter, quoi. Voilà. Mais bon, après, on a une pousse de trèfle sur le... sur le chôme, sans... sans me faire beaucoup d'efforts, quoi, en fait. Voilà. Alors, ce mélange... ce mélange où je fais que du... que de la récolte en graines. Là, je privilégie le tritical. Donc, je mets à peu près... 80 kg de tritical à l'hectare. 30 kg d'avoine. Et ensuite, je mets... 60 kg de fèveroles. Et... 20 kg de poids. Voilà. C'est tout ce que j'y mets. Pour... pour assurer... une... une production... qui se situe autour de... quand tout va bien, on va dire, quand ça va à peu près bien, mais même dans des sols qui sont pas très riches, on arrive à avoir... entre 30 et 45 quintaux à l'hectare, quoi. Voilà. Sans... sans soins particuliers, quoi, hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de désherbage, il n'y a pas de fongicides, il y a... voilà. Voilà. Il y a la fumure, qui est à base soit de fumier, soit de lisier. Je mets pas les deux, là. Pour le métaille, en général, il y a soit l'un ou soit l'autre. Euh... Et... voilà, quoi, c'est tout, ouais. Donc, on n'a pas de... Après, c'est la récolte qui va... euh... être importante, parce qu'il faut... il faut attendre que toutes les... les différentes espèces soient à maturité, avant de récolter. Voilà. Mais après, on peut... on peut l'utiliser, euh... pour l'alimenter les animaux. Et un mélange comme ça, euh... on est au moins à 20... à 20% de protéines, quoi. Sur un mélange comme ça. Avec, euh... à peu près un UF au kilo, quoi. Voilà. Donc, c'est... Euh... Et c'est un mélange que les animaux adorent, quoi, hein. Moi, on n'a pas... Moi, j'utilise même mon robot, c'est... c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup, quoi. Voilà. J'avais peur que ça soit pas... le cas, et c'est pas vrai du tout, quoi. Voilà. J'adore ça. Donc, si je pouvais en faire plus, même j'en ferais plus, parce que ça me permettait d'avoir plus d'autonomie, ça m'éviterait d'avoir acheté... du concentré, quoi. Donc, la ration, euh... Elle est... Dans l'idéal, ça serait de faire une ration à base d'ensilage de métaille, suffisamment sec, quand on le récolte. C'est-à-dire entre 30 et 40 matières sèches. J'insiste là-dessus, parce que ça change tout, après et ensuite, sur la valeur du métaille, et sur la... sur la capacité des animaux, hein, à ingérer, quoi. Parce que si on n'est qu'à 25, eh bien, on va perdre 10% de... de capacité d'ingestion, quelque part, parce que ça fait du volume, et c'est de l'eau. L'eau, elles n'en ont pas besoin, quoi. C'est de la matière sèche. Mais il faut quand même garder... C'est pas du foin non plus. Il faut garder, euh... pour que ça soit suffisamment appétant, pour qu'elles en... elles en... elles aient envie d'en avaler suffisamment, quoi. Voilà. Pour leur production. Donc, dans l'idéal, ça serait de faire du métaille de ce type-là, suffisamment sec, entre 30 et 40 matières sèches, et de faire... euh... et d'apporter l'énergie sous forme de grains humides. De maïs grains humides. Euh... cette année, et ensuite, le métaille, donc, le métaille, lui, on le donne à... à peu près... à 2 kilos, à peu près par bête. Le métaille. Le métaille, donc... qui est, euh... à base de fèverole, de pois, et de triticale, et un tout petit peu d'avoine. Donc celui-là, il est entre 20 et 22 ou 3 de matières azotées. Donc celui-là, on en donne 2 kilos, et j'achète un... euh... un aliment complémentaire, qui dose 30, pour... pour apporter au robot, et elles ont à peu près 1,5 kg de moyenne sur l'ensemble du troupeau. Donc ça fait 2 kilos de métaille, 1,5 kg de... d'aliments achetés. voilà. Alors, la ration, cette année, euh... donc on a... on a... on a pas tout à fait, euh... suffisamment, de... de métaille, euh... à disposer, pour... pour faire la soudure, quoi. Donc j'ai... j'ai... cet automne, j'ai décidé d'ensiler la moitié à peu près de la... de la récolte de maïs, une douzaine d'hectares, en ensilage, de façon à avoir un volume supérieur, euh... pour... pour l'encombrement, pour, euh... pour donner, euh... pour caser suffisamment à manger, euh... en sachant que je perds un peu, la ration perd un peu, en... forcément, en azote, quoi. Parce que le maïs dose 8, pour ce mot, de matière azotée, alors que le métaille dose 18, voilà. Donc on perd, euh... et c'est ce qui m'a obligé à... à acheter, donc, euh... du... le... le... 1,5 kg de... d'aliments du commerce, qui dose 30, quoi. Pour compenser cette... quelque part, cette perte d'azote, quoi. Voilà. Alors en énergie, on devrait être à peu près bon, parce que, si c'est pas en graines humides, c'est en ensilage, donc en énergie, on arrive à... voilà, à compenser. Mais là, bon... Donc ça fait que j'ai une ration qui est, euh... on va dire, euh... deux tiers métaille, en ensilage d'herbe, un tiers, euh... maïs... euh... ensilage. Et ensuite, je donne, euh... 5 kg de maïs humide, euh... par bête. Voilà. Euh... en plus de... ce qu'on a vu en concentré, et... en... en... en matière brute, ça doit faire, euh... euh... elles ont, euh... euh... disons... 20 kg de maïs... euh... ensilage, et euh... 30 kg de... ou 25 kg de... de métaille, quoi. Voilà. Mélanger avec la fibre. Euh... Et donc, cette année, euh... ça, c'était une partie de l'année, ça. Et aujourd'hui, pendant l'hiver, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué encore la part du... du métaille, parce que j'en aurais pas assez, et je le remplace par du trèfle et de la luzerne que j'ai fait en enrubanage. Donc elles ont une balle à peu près de... 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 de 500 kg, euh... euh... pour l'ensemble du troupeau, donc ça fait, euh... 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 de... 1,5 kg, un truc comme ça, de... de luzerne, ou de trèfle violée, à... à disposition en plus. Voilà. Pour avoir... pour pouvoir faire la soudure, quoi. Mais bon, qu'elles consomment très bien, hein, c'est très bon, hein, ça c'est... c'est... De toute façon, je serai amené à en refaire, donc... ça fera partie de ma ration, quoi. Donc il y a... il y a une partie métaille, euh... récoltée au printemps, une partie, euh... 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 foin... foin, pas tout à fait sec, quoi, enrubané, quoi. Donc il y a 50% de... de matière sèche, et du maïs... maïs ensilage, et maïs humide. donc c'est un peu complexe, mais bon, on arrive à... en... en faisant comme ça, on arrive à utiliser l'ensemble de ce qui pousse sur la ferme, euh... pendant l'été, et pendant le printemps, de façon à... à le répartir ensuite, euh... pour... pour faire la soudure, quoi. Voilà. Donc, ne pas négliger cette histoire de trèfle, qui pousse à la suite du métaille, quoi, hein, parce que ça permet aussi d'avoir une autonomie supplémentaire, euh... alors, en année favorable, moins d'importance, mais, euh... une année comme l'année dernière, euh... je suis bien content d'avoir... d'avoir... semé en même temps que le métaille, un peu de trèfle violet au milieu du métaille, quoi, parce que ça... ça donne euh... un peu plus de latitude ensuite, voilà. Voilà, voilà, la ration hivernale, voilà comment elle est... comment elle est... comment elle s'articule, quoi. Après, au printemps, c'est plus délicat parce qu'il y a... il y a... il y a... voilà, c'est un peu plus... voilà, on est obligé de jongler un peu plus, euh... Et ça, je... je ne maîtrise pas encore complètement la pâture, euh... voilà. Je pense y arriver, mais il faut que je diminue un peu le nombre de bêtes, euh... à la traite, de façon à ce qu'elles aient un peu plus de temps pour aller pâturer et faire les allées et venues du robot à la pâture, quoi, voilà. Donc, euh... là, je suis à 65, 70 bêtes à la traite, euh... si elles pâturent, il faut que je te baisse à 60, quoi, voilà. Donc, au printemps, je vais... je vais essayer de tester ce... ce truc-là, quoi, voilà. Parce qu'en fait, euh... ce que je vais gagner en production d'un côté, euh... je vais être obligé de le... de le produire en stock, et euh... c'est pas forcément euh... c'est pas forcément bénéfique, quoi, voilà. Ça permet de faire un volume, mais ça permet pas de... 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 économiquement d'être... d'être rentable, quoi, voilà. C'est... c'est... c'est cinq ou six bêtes en plus, je pense, voilà, on peut les... on peut les supprimer sans que ça ait de conséquences sur le revenu, quoi. Voilà. C'est l'idée pour... pour 2019. Voilà. Et euh... je pense au passage en gros gros, ça s'est bien passé ? J'avais investi, ça nous en gros... enfin, vous avez un salon en gros gros ? Oui, mais ça, ça date de sept ans, maintenant. D'accord. Bah, ça s'est bien passé... je sais pas si ça s'est bien passé... euh... ça s'est passé, voilà. Après, bien euh... qu'est-ce que ça veut dire, bien ? Ouais, moi, euh... quand j'ai fait la salle de traite et qu'il a fallu les faire passer en salle de traite, elles appréciaient pas du tout, hein. Donc euh... voilà. Après... Mais le robot, aujourd'hui, ça pose pas de problème, quoi. Vraiment pas de problème, au contraire. C'est même... Le troupeau est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu qu'avant, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir. Ça améliore énormément la... le comportement des animaux, quoi. Voilà. C'est... C'est vraiment... C'est... 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 Ça, vous le constaterez dans tous les élevages qu'il y a un robot, quoi. C'est... 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 En général, si tout se passe... Si ça se passe bien au niveau du robot, le troupeau est beaucoup plus calme, quoi. Moi, en fait, le robot, ça... Ça n'a pas été... Ça n'a pas été un stress énorme pour les animaux, hein. Contraire, hein. Au départ, oui, parce qu'elles avaient peur d'y rentrer, parce que, voilà... Il a fallu... Ils travaillaient pendant huit jours, là, de façon intense, demi-téjour, hein, pour les habituer à... à rentrer. Mais... Depuis... Et même les jeunes... Les jeunes... Les fraîches... Les premières portées, elles ont... D'abord... Elles sont plus ou moins dans l'élevage, donc elles entendent le bruit que fait la machine, donc... Elles ne sont pas trop surprises quand on les lumine, donc elles sont... Ça se passe relativement bien, quoi. Voilà. Du coup, elles ont un DAC avec le métaille, c'est ça ? Voilà, voilà. Le métaille et le concentré que je... Que j'achète dans le commerce, quoi. Je fais... Il y a deux aliments, quoi. Et... Le concentré, c'est à base de quoi ? Bon, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de luzerne. Beaucoup de luzerne. Et un peu de soja. Voilà. Ben, il y a plusieurs... C'est un mélange, hein. Bon, c'est un aliment composé, quand même, de plusieurs. Mais en priorité, c'est du tourto de soja et de la luzerne. Et là, on a une obligation d'avoir du tourto de soja qui est d'origine France, quoi. Voilà. C'est... 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 Ceux qui me... Prélèvent... Enfin... Le groupement qui récupère le lait, ça s'appelle Bio-lait. Donc, eux, ils ont un cahier des charges, aussi, qu'il faut respecter. En plus du cahier des charges qui pourrait exister... Qui existe pour la culture bio. Là, ça, c'est en plus, quoi. Il faut que tout... Que ça soit céréales ou tourteaux ou protéines, ça soit tout origine France, quoi. Voilà. Pour l'alimentation des troupeaux. Sinon, ils récoltent. Ils ne ramassent pas, quoi. On perd notre... La possibilité de leur vendre. Voilà. Donc, il faut jouer. Un petit point commercialisation. Enfin, des bouchers, quoi. Vous avez dit que vous mettez un labo. Pour le moment, il n'est pas opérationnel. Mais, normalement, dans l'année 2019, il va l'être, quoi. Voilà. Donc, l'idée, ça serait de valoriser la production de les bio. Pas toute la production, bien sûr. Une petite partie. Mais, bon. Au moins, de valoriser cette production. Et, en même temps, dans la mesure où on valorise un peu mieux la production, avoir un peu moins d'impératifs dans le volume. C'est-à-dire qu'on puisse diminuer un peu le nombre de bêtes. Et, je pense qu'on peut être gagnant sur deux plans. C'est-à-dire que, d'abord, ça me fera un peu moins de travail, moi. Et, en plus, je vais gagner en autonomie. Parce que là, je suis au maximum de ce que je peux nourrir, en fait. Donc, enfin, ou à peu près, quoi. Enfin, par rapport à ce que je sais et ce que je pratique, je ne peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Voilà. En quantité... Donc, ça serait à double détente. Ça serait d'abord de valoriser, et ensuite de pouvoir baisser le troupeau pour d'abord avoir plus de pâture, plus d'autonomie, et voilà. Tout, tout, voilà. C'est l'objectif, c'est l'objectif aujourd'hui, quoi. Voilà. Après la commercialisation, c'est Biolet qui ramasse le lait, qui ramasse tout, qui... enfin, oui, il ramasse tout, qui le valorise, qui le... Le groupement, il a pour mission de récupérer le lait, de le payer aux producteurs, et ensuite de le revendre à ceux qui ont besoin de lait biologique pour leur fabrication. Biolet ne fabrique pas, quoi. Voilà. Il n'a pas d'usine à proprement parler, quoi. Il a des clients et des fournisseurs. Et encore autre, il a combien, le litre ? Eh bien, le litre, ça varie... C'est très saisonnier, le bio, parce qu'on est... Ici, c'est pas le cas, mais si on va en Bretagne, Normandie ou dans le nord de la France, il y a une grosse production qui se fait en avril, mai, juin, et ensuite qui a tendance à rebaisser l'été et reprendre un peu à l'automne. Donc le prix du lait chez Biolet, il est un peu en fonction de ces critères-là, quoi. Donc, au printemps, il est moins cher que pendant l'hiver. En gros, voilà. Il y a une grosse différence. On passe de 390, mettons, la tonne, voire un peu moins, à 460 ou 480, quoi. Il n'y a pas 100 euros, mais pas loin, quoi. 80 euros au moins de différence suivant la saison, quoi. Donc, on peut estimer qu'on est... Que moi, je vais être peut-être à une moyenne. Mais pour le moment, je n'ai pas assez de recul puisque je n'ai pas un an de production, de livraison, donc je ne peux pas présager tout à fait. Mais enfin, bon, il reste peu de mois maintenant. Il ne reste que deux mois. Mais bon, 440, par là, voilà. Moyenne, tu l'en es, quoi. Voilà. Santé des troupeaux au niveau, je ne sais pas, mamite ou... Ce qu'il y a trop, mais... Bon, la santé, elle n'est pas plus mauvaise qu'elle était, quoi, hein. Voilà. Elle n'est pas plus mauvaise. Elle n'est pas vraiment meilleure. Bon. Je pense qu'on va obtenir une santé un peu meilleure. Mais, bon, le problème qu'il y a, c'est qu'un troupeau, c'est comme un train quand il est lancé sur les rails. Avant qu'il change de direction ou qu'il reparte dans l'autre sens, bon, ça met... Il y a une part d'inertie importante, quoi. Donc, le... Je suis passé d'un système de ration où il y avait 80% de maïs en silage à un système où il n'y en a pratiquement plus, quoi. Donc, euh... Et des concentrés, je donnais... 6, 5, 6 kilos par bête moyenne de concentrés, achetés. J'en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, quoi, hein. Voilà. Donc, tout ça, ça demande une adaptation. Et... Je mentirais en disant que les bêtes n'ont pas ressenti ce changement, quand même, hein. Voilà. Elles l'ont ressenti. Euh... Aujourd'hui, ça... Depuis un an, disons, ça... J'ai réussi à... Mais... L'essentiel, c'est d'avoir la ration dont je parlais. Il faut arriver à faire ça. Si on veut stabiliser les choses. Tant qu'on n'est pas arrivé à... À là, à ce... À cette autonomie-là, on est mauvais, quoi. Parce qu'on est obligé de changer de ration trop souvent. On ne sait pas trop qui marche ou qui marche pas. Voilà. Ça demande... Donc, pendant un certain temps, moi, j'avais des stocks à éliminer. Parce que tous les stocks de conventionnels, il fallait les éliminer avant de pouvoir prétendre à une conversion du troupeau. Donc, tout ça, ça demande un effort. Et ça... Et les animaux, bien sûr, n'ont pas la ration telle qu'elle devrait être pendant un certain temps à cause de tout ça, quoi. Voilà. Donc, on est obligé de jongler un peu avec les stocks de conventionnels pour arriver au stock. Donc, ça prend un peu de temps, quoi. Voilà. Surtout quand on est à un système où il n'y a pas de pâture, où il n'y a rien, quoi. Donc, ça demande une adaptation, ça. Voilà. Quand on est déjà à 50% de pâture, même si on passe en bio, c'est moins compliqué dans la gestion des stocks. Moi, j'ai été... C'est plus compliqué dans le système dans lequel j'étais, moi. Voilà. La santé des animaux, aujourd'hui, elle est pas mal du tout, quoi. Voilà. Elle est pas mal du tout. J'ai pas à me plaindre spécialement, quoi, aujourd'hui. Mais pendant la période de changement, forcément, il y avait des moments où il y avait un peu trop d'azote. D'autres moments, il y avait pas assez. D'autres moments, il y avait un peu d'acidose parce qu'il y avait pas assez de fibres. Un autre truc, voilà. C'est... C'est un peu... Voilà. Un troupeau laitier, ça se... C'est relativement malléable, quand même. Parce que l'adaptation a été forte. Elle a été importante. Mais, quand même, il y a des moments où, bon, on a un peu peur pour les animaux, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr, hein. En termes de réformes, ça s'est pas... Ça s'est pas... Ça a pas été... Voilà. Ça a pas été dramatique, quoi. Voilà. Il y a peut-être... Je sais pas, moi... Sur les deux ans, il y a peut-être cinq ou si bêtes que j'ai dû me séparer... J'ai dû m'en séparer parce que, bon, elles s'adaptaient pas à la nouvelle ration, parce que... Elles avaient... Elles étaient trop maigries, ou... Ça, c'est... Mais bon, pas dramatique, quand même, hein. Voilà. Pas dramatique. Aujourd'hui, ça a l'air de bien... De bien se passer, quoi. Ça a l'air de bien se passer. Et je traite plus... Je n'utilise pratiquement plus d'antibiotiques non plus dans le troupeau, quoi. Voilà. Euh... Tout à l'heure, vous avez parlé des bilans carbone. Vous avez eu des retours de ça, un peu, ou vous pouvez... Oh oui, mais c'est... C'est ancien, quoi. Voilà. C'est ancien. C'est ancien. La démarche ? Mais la démarche, elle était... Elle a été... Comment dire... Elle était pas à mon initiative, quoi, hein. C'était à l'initiative de la letterie qui me collectait auparavant. Finalement, le... Le système intensif, alors ça, je vais peut-être faire bonir, mais le système intensif tel qu'il était à l'époque, que je pratiquais, c'est des vaches qui étaient à presque 11 000 litres par bête, hein. Finalement, si on ramenait la production de carbone au litre de lait produit, on était pas mal du tout. On était plutôt même bon. Par contre, il y avait un volume de carbone de produit, quand même, hein. Mais si on le ramenait au litre de lait produit, le système était pas mal du tout, hein, au niveau du carbone, hein. Alors, après, il y a... il peut y avoir un système herbager où il y a une re... où c'est mieux... où le carbone est mieux recyclé et tout ça, mais on a une production de lait bien plus faible. Quoi qu'on en dise. Donc, ça dépend quel ratio on choisit. Si on choisit le ratio quantité de carbone dégagé dans l'atmosphère, il est favorable à la production de prairie, enfin, au pâturage. Si on prend le critère du lait produit, il est plutôt favorable au système intensif. Voilà. Alors, après, il faut choisir ce qu'on souhaite. Après, c'est le consommateur qui doit, peut-être, faire un effort en consommant moins de lait ou moins de viande pour diminuer la quantité de carbone dégagée dans l'atmosphère. Mais, en lui-même, le système intensif, au niveau carbone, il n'est pas si mal que ça, quoi. Voilà. Il n'est pas déconnant du tout. Ça dépend du critère qu'on prend. Voilà. Voilà ce que j'ai pu en retirer, moi. Mais bon, peut-être que ça a évolué depuis, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu meilleur même que j'étais à l'époque, on va dire, hein. Voilà. Normalement, si... En sachant que j'ai perdu 20%, en ce modo, c'est 20% de la production. De convention... Enfin, avec 6 kilos de concentré, on le conduit, quoi. Avec de l'ensilage et tout ça, quoi. Donc, on perd en production, quoi. Voilà. Fatalement, quoi. Mais c'est pas aussi... C'est pas divisé par deux, non plus, hein. Et c'est les mêmes vaches, hein. C'est la même race, c'est le même... Voilà, c'est... Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, quoi. Aucun changement à ce niveau-là. Non, mais voilà, ce qu'il faut retenir de l'expérience que je peux avoir, moi, c'est aller vers l'autonomie au maximum, quitte à baisser son volume de production. Parce que je pense que c'est plus rentable et c'est mieux pour l'environnement. Et quoi qu'on en dise, l'environnement, c'est un enjeu majeur des années futures. Je sais que les agriculteurs sont pas... Sont pas très... Très enclins à prendre en compte ce critère-là, mais c'est vraiment... C'est vraiment un enjeu majeur, ça. Et vis-à-vis de l'ensemble de la société, on a tout à gagner à aller vers ça, quoi. Parce qu'on va faire des produits plus sains. On va être moins taxés de pollueurs. On peut ne pas être du tout taxés de pollueurs, même. Pas plus qu'un couple qui vit, normalement, un couple ou une famille. Et voilà, donc c'est quand même important de pas être toujours dans le viseur, quoi. Dans le... Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une exagération à ce niveau-là. Je l'admets volontiers. Mais il faut quand même en tenir compte quand on produit et quand on veut avoir un projet à long terme, quoi. Et c'est pas pour ça qu'on vivra moins bien parce qu'on produit moins, quoi. Voilà. C'est le message qu'il faut retenir, quoi. Parce qu'on peut produire différemment. Et on peut produire en étant plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est primordial. D'en vivre et d'être fier de ce qu'on fait, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est les leçons que je tire de tout ça. Ça demande à être encore affiné. Mais pour le moment, en tous les cas, si on parle sur le... la trésorerie d'exploitation et tout ça, on est plutôt mieux qu'on était, quoi. Donc, c'est tout ça pour dire que là, le volume de production n'est pas forcément lié au volume de l'argent qu'on gagne. Le volume d'argent n'est pas forcément lié à la quantité, quoi. Ça peut l'être dans un contexte de... Dans un contexte, comment dire, de progression de croissance. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là. La consommation stagne des produits laitiers, de la viande est plutôt en baisse. Tout ça, ça nous insiste à revoir notre façon de produire, quoi. ... Sous-titrage FR ?